Alain, je l'ai eu il y a deux jours. Au téléphone, c'est quelqu'un qu'on a de très très bons rapports, c'est quelqu'un qui connaît très bien le football et connaît la difficulté du métier. Il sait quoi être entraîneur, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, parce qu'il a goûté à ça. Bien sûr qu'aujourd'hui, avec les performances qu'on a faites lors de ces trois premiers matchs-là, c'est normal que le Sénégal soit critiqué, c'est normal qu'aujourd'hui, que les gens, eux, doutent de nous. C'est eux qui doutent de nous, mais nous, nous ne nous doutons pas de nous, nous connaissons notre force. Mais comme je l'ai dit, parfois il y a des aléas dans la préparation d'une équipe qui font que, par moment, vous ne débutez pas bien. Mais ça n'a rien à voir avec le doute. Mes joueurs ne doutent pas, Khalilou il est là, il le sait. Il y a plutôt une bonne ambiance au sein de cette tanière-là, mélangée d'une grande concentration. Oui, c'est vrai qu'on est venu avec beaucoup de certitudes. Comme je l'ai dit encore, beaucoup de choses ont fait que ces certitudes-là, peut-être, se sont effritées. Mais ce n'est pas non plus le désarroi dans la tanière. On est concentré et ce match du Cap-Vert, comme je l'ai dit, nous devons nous concentrer sur ce match du Cap-Vert. Au lieu de parler des trois matchs qui sont passés, c'est fini maintenant. Après demain, on aura vraiment un combat très difficile face à une très bonne équipe du Cap-Vert, très bien organisée, qui viendra ici pour justement faire tomber le Sénégal. Donc à nous de nous préparer en conséquence. Sous-titrage Société Radio-Canada